Pendant que la première dame vous fait croire qu'elle s'occupe de bonnes oeuvres ? En fait elle s'occupe de faire revenir les opposants en exil pour qu'on les retrouve ensuite assassinés 15 jours après. Tel fut le cas de Bonifacio Ngué Maezono qui figure sur la liste des 300 opposants assassinés par le régime Obiang. Faire croire que l'on fait du social pendant que l'on se rend complice de crimes contre les opposants voilà ce à quoi s'occupe la première dame de la Guinée hécatoriale. Pour tenter de faire croire à l'opinion internationale que les opposants revenaient au pays, elle a été à l'origine du retour au pays de Bonifacio Ngué Ma qui avait passé 27 ans en exil et à qui elle avait promis maison, forte somme d'argent et un tapis rouge pour son retour. Le tapis rouge était en fait un tapis rouge de sang sur lequel elle n'hésite pas à marcher. Si par malheur vous êtes obligé de lui serrer la main, sachez qu'elle a trempé dans le sang d'un opposant qui s'est curieusement suicidé. Aucune enquête sur ce crime déguisé en suicide il est vrai que le chef de l'armée, de la police et de la gendarmerie s'appelle Obiang. Aucune enquête non plus de la justice ? Il est vrai que le procureur de la république s'appelle lui aussi Obiang et qu'il n'y a pas longtemps encore le président Obiang avait dit sous la justice par simple décret. Il est vrai aussi que la Corée dispose d'un enregistrement de Bonifacio Ngué Ma et Zeno qui raconte la manière dont le piège du retour au pays lui a été tendu par la première dame Constantia. Tous ces crimes sont couverts par la famille et le clan Obiang pour se maintenir coûte ce que coûte au pouvoir. Aucune justice dans ce pays qui s'appelle la Guinée est catoriale ? Pendant que la première dame essaie de nous faire croire qu'elle s'occupe d'oeuvres caritatives, mais ne nous parle pas des sommes cachées ici ou là dans des banques et des appartements achetés ici ou là au cas où. Le fait de s'intéresser aux associations caritatives, c'est pour la première dame une véritable tenue de camouflage pour cacher tous les crimes d'Obiang dont elle est la servante. Car elle sait qu'il faut qu'Obiang reste au pouvoir pour garantir l'immunité du gang familial qui ruine le pays en faisant partir de l'argent de Guinée et catoriale dans des containers. C'est pour cela qu'elle fait tout pour débarrasser Obiang des opposants et qu'il ne respecte pas la constitution qui prévoit qu'il ne fasse pas plus de deux mandats comme indiqué dans la loi fondamentale. C'est pour cela qu'ayant déjà accompli cinq mandats le président Obiang n'entend pas s'appliquer ses dispositions de la loi fondamentale, mais entend se présenter en 2016 et en 2013, totalisant ainsi non pas deux, mais sept mandats pour rester au pouvoir jusqu'en 2030 afin que tous les crimes commis restent impunis. Pendant ce temps la famille Obiang et son clan continuera à dilapider les richesses du pays en achetant des biens à l'étranger que toute la communauté internationale qualifie de biens mal acquis. Stop ! Stop ! Entends-tu jeunesse la rumeur qui gronde autour de ce dictateur assassin, et dont le chef du parti présidentiel Jeronimo Osaosa est le bouffon ? Entends-tu le grondement sourd de la communauté internationale qui n'en revient pas de ce qu'elle constate dans ce pays où le président ne parle que d'infrastructures mais pas de la misère de son peuple dont le plus grand nombre vit en dessous du seuil de pauvreté ? Avec comme toujours l'eau au puits ou à la fontaine et l'électricité et le téléphone défaillant pendant que dans de grosses voitures ils vous croisent avec arrogance alors que vous marchez à pied avec des chaussures usées par la marche ? Pourquoi le président et ses ministres vont se faire soigner à l'étranger pendant que vous faites la queue pendant des heures pour accéder au dispensaire ? Entendez-vous les cris et les pleurs de plus de 300 familles qui ont tué un dès lors assassiné par le clan Obiang pour avoir osé barrer la route au dictateur assassin Obiang en dénonçant le pillage ? Ces crimes et la corruption dont la puanteur a été dénoncée par le pape ? Débarrassons-nous de ce dictateur assassin et faisons-le juger pour tous les crimes qu'il a commis, pour que vive enfin la République de Guinée équatoriale ! C'est parti ! ... 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